Vainqueur du championnat d'Europe de Hannibal avec l'équipe de France, Nicolas Karabatic et son frère Lucas entrent encore un peu plus dans l'histoire du sport français. Un sacre qu'ils ont pu fêter avec leurs proches, présent à Cologne hier soir. Difficile de placer Nicolas Karabatic dans l'histoire du sport français, mais une chose est sûre, il fait partie des plus grands. A l'image de Teddy Riner en judo ou encore de Michel Platini dans le football, le handballeur a dominé son sport comme rarement auparavant et la plupart des observateurs le considèrent, à juste titre, comme le meilleur joueur de l'histoire. Ce dimanche 28 janvier à Cologne, en Allemagne, le demi-centre des Bleus a décroché son onzième titre majeur avec l'équipe de France, en battant le Danemark en finale. Trois fois champion olympique, quatre fois champion du monde, il vient de remporter pour la quatrième fois également le titre européen. Un sacre qu'il a pu fêter sur le terrain avec son frère, Lucas Karabatic, également considéré comme une légende du handball français. Les deux champions n'étaient pas seuls puisque la famille au grand complet a fait le déplacement en Allemagne pour assister à ce nouveau sacre des Bleus. Sur son compte Instagram, Nicolas Karabatic a publié une jolie vidéo, qui est à retrouver dans le diaporama, sur laquelle on peut voir sa compagne, Géraldine Pillay, et leurs deux enfants, Alec, 7 ans, et Nora, 5 ans. Un Nicolas Karabatic euphorique dans les vestiaires La femme de Lucas Karabatic, l'animatrice Jenny Prié était également présente avec leurs deux filles, Deva, 6 ans, et Dali, 1 ans, tout comme la mère des deux handballeurs, Radmila, surnommée affectueusement Lala par ses proches. Après le match, Nicolas Karabatic s'est laissé aller à une petite vidéo dans les vestiaires, au milieu de ses coéquipiers et l'ambiance était particulièrement festive. Les joueurs sont arrivés ce lundi à Paris, par train à la gare du Nord où ils ont pu être accueillis par leurs fans. La ministre des Sports jubile et oublie les polémiques La finale entre la France et le Danemark a également été l'occasion de voir des visages connus dans les tribunes. On a notamment pu voir la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera jubilée loin des polémiques, face à la reine Marie de Danemark, abattue après la défaite. Un contraste entre les deux femmes qui s'explique évidemment par le résultat final en faveur des bleus. Une superbe victoire pour l'équipe de France de handball, qui augure le meilleur pour les Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501